Au pays de la baguette, un croissant au petit déjeuner, c'est le plaisir traditionnel des français. Encore faut-il se déplacer jusqu'à la boulangerie. Et pourtant ce matin, Anaïs, jeune maman parisienne, a trouvé le moyen de petit déjeuner sans sortir de son lit. Son petit luxe, elle se le fait livrer à domicile. Grâce à cette application, elle le commande en quelques minutes. C'est vraiment la possibilité d'avoir un petit déjeuner chez soi où pour une fois on a tout, il ne manque rien, et sans se lever finalement. La promesse, recevoir son petit déjeuner en moins d'une heure. Souvent en fait, je le commande de mon lit quand j'ouvre un oeil et je me rendors. Et il y a en plus option tranquillité, ça c'est trop bien, c'est le livreur sonne une fois et il laisse devant la porte. Donc vraiment tu peux rester en pyjama sans avoir honte. A quelques kilomètres de là, dans le centre de Paris, parmi les 300 commandes du matin, celle d'Anaïs est en cours de préparation. Dans cette start-up de 25 employés, le petit déjeuner représente 30% des livraisons. Un chiffre qui grimpe le week-end. C'est à peu près 80% des commandes de la journée, après ça varie vraiment selon les week-ends. Parce que les week-ends, il va faire beau, du coup les gens feront plus de sorties. D'autres, oui, il fera vraiment mâche et là on a pas mal de commandes. Et c'est parti pour 7 kilomètres à travers Paris. 45 minutes plus tard, Anaïs reçoit sa commande. Bonjour madame, merci beaucoup, merci bonne journée, au revoir. Une baguette, des confitures, 2 viennoiseries, 2 salades de fruits et 2 jus d'orange pressés. Pour ce petit déjeuner, Anaïs a payé 14 euros. Franchement ça vaut le coup. Je pense que si on regarde par rapport au commerce de proximité, en fait, on n'est pas du tout loin du prix. Donc je trouve ça vraiment cool de le faire, pas tous les jours, mais de le faire de temps en temps pour se faire plaisir. La Belle Vie, Frishti ou encore Food Cherry, de nombreux sites proposent désormais plus qu'un simple déjeuner. La livraison à domicile s'est immiscée dans tous les repas de la journée. Parmi eux, celui de Julia et Quentin. Créé il y a deux ans, lorsqu'un soir, en rentrant du travail, ils se sont retrouvés face à un frigo vide. Au début concentrés sur le déjeuner et le dîner, aujourd'hui, ils se sont diversifiés. Vous ne vous posez pas la question de bien manger juste une fois par jour au déjeuner ou au dîner. Vous vous posez la question de bien manger tous les moments où vous avez un besoin alimentaire. Et presque le pire moment, c'est l'apéro. C'est la chips industrielle qui n'a aucun goût et que l'on met sur la table parce qu'on n'a rien trouvé. Donc c'est ça qui est important, c'est que les gens veulent bien manger. Et justement, c'est l'heure de l'apéritif chez Pauline. Un cabecou, tout le monde aime ça ? Oui. Un petit vin ? Un rouge ? Un blanc ? Un fromage. Ce soir, elle et ses amis commandent via le site de Julia et Quentin. Et ce n'est pas la première fois pour cette chargée de projet de 27 ans. Parfois, moi, je commande au travail et comme ça, j'arrive chez moi. Le livreur arrive 5 minutes après et comme ça, tout est prêt. Je commande le nombre qu'il faut. Par exemple, pour les bières, je commande 3 bières. Et je ne me trimballe pas le pack en entier du supermarché à chez moi. Un confort qui a un prix. Là, on en a pour 46 euros. Et moi, je trouve ça hyper raisonnable au vu de la qualité des produits. C'est aussi l'occasion de découvrir de nouveaux produits. Le vin rouge, on découvre toujours de bonnes bouteilles. Donc, c'est aussi l'occasion de faire de belles découvertes. Invitation à la paresse. Alternative pour citadins pressés. Pour Pauline et ses amis, c'est en tout cas une habitude qui s'installe. Philippe là et moi. C'est à tout cas. Sous-titrage ST' 501